Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total Warhammer 3. Alors, j'ai juste regardé un truc, c'est si j'attaque comme un sac à merde Drisha, je passe en moyen, comme fiabilité. Parce que pour le moment, je suis en très haute. Si je l'attaque dans le dos, je passe en moyen, donc en vrai, on va le faire. Parce qu'en fait, lui peut soit attaquer le marbre là, soit attaquer le bois du griffon. Ce qui est quand même leur capitale, ça leur ferait très mal. Et en fait, j'ai peur que si je l'attaque, qu'ils ne prennent pas le combat, je ne puisse pas aller le chercher en fait. Donc on va aller attaquer le bois du griffon et on va faire cette bataille à la main. Voilà, hop. Voilà, regardez, on est juste passé en moyen. Donc, ça va. Voilà, donc, alors, il me dit perte faible, mais je vais la faire quand même. Ah, c'est des gardes sylvains seulement, d'accord. Ok. Alors, les danseurs de guerre ne me font pas peur, on a des tireurs. Les archers, ça va être la cavalerie, c'est sûr. Parce que c'est des batailles un peu particulières. Le terrain est un peu particulier et on a quand même pas mal de morts. J'ai l'idée de faire moins de morts quand même. Oui, entre les deux petits épisodes, je vais regarder. Voilà, regardez, c'est des cartes assez spéciales. Ils peuvent construire du ravitaillement dedans. Très bien, donc il faudra peut-être essayer d'aller le chercher. C'est des pointes enflammées, ça, je crois. Ça, ce sont des lanciers. La garde éternelle, il faut faire attention. Les danseurs de guerre ne me font vraiment pas peur, pour le coup. Surtout, armes jumelles, je veux dire. Nos arc-busiers auront vite fait de les cribler de plomb. Alors, mais il me semble que leurs archers sont invisibles. Ça, ça va être embêtant. Ils peuvent construire des trucs ici, des tours là, apparemment, là-bas. Quoi ? Un truc là, ok. Ça, ça va être à peu près pareil. Ok, alors. C'est un peu de la merde, la map, mec. Je trouve. Hop. Alors. Alors, vous, ça va être en première ligne, par contre. Là, on peut avancer ici. Je ne sais pas s'ils n'ont pas des troupes en avant-garde, par contre. Ils n'ont pas de créatures, donc ces mecs-là ne vont pas forcément nous servir énormément. Hop. On va quand même aller soutenir notre cavalerie avec de la piétaille. Pour toi, on va aller là-bas. Et le grand canon. The Great Can. Peut-être pas être très utile dans cette bataille. Il n'a pas l'air d'être une map pour les grands canons. Peut-être comme ça. Ils pourront tirer là, dans ce goulot. Regardez comme ils sont beaux. Mes canons. Ils sont beaux, mes canons. Attendez, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de mouvements de terrain. Après, je les mets quand même juste derrière une forêt. Vraiment pas une bataille pour eux. Mais ce n'est pas grave. On pourrait se déployer là ? On peut déployer des mecs ici. Ouais, mais est-ce que c'est très utile ? Je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Je m'y pose tout de suite. Alors, la garde éternelle. Deux archers ici. Ils ont construit un mur ici. Un mur là. Là, ils n'ont rien construit. Intéressant. C'est quoi ça ? La garde éternelle à bouclier. Des danseurs de guerre. Des archers. Des archers. Alors, attention. Leurs archers se tirent très très loin. En vrai, vous, vous allez aller comme ça. On va aller chercher ça. Avec toi. Et hop. Voilà. Il ne gagne pas contre la garde éternelle à bouclier. Intéressant. Il ne gagne pas contre rien d'ailleurs. Là, on a dit que c'était quoi ? La garde éternelle normale. Il n'a pas de bouclier. Ça ne change pas grand-chose, je pense, contre de la cavalerie. Allez. Vous deux, les Great Swords. Vous allez charger ça. D'abord, t'avances celle-là. Et après, on verra comment lui, il a bougé. Bon, ça, ça va essayer de tirer sur quelque chose. Vas-y. À la limite, tu peux essayer de tirer sur ça. Vous allez avancer. Voilà. Et on va voir. À mon avis, les canons qui tirent dans la forêt, c'est une connerie. On est d'accord là-dessus. Alors, euh... Ah, ils ont touché quand même. Bravo à eux. Alors, par contre, il n'a mis personne... Enfin, ces mecs... Et eux, ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. Merci. Ils vont être quand même face à nous. Allez. Ok. Alors, ici, euh... Ils se sont fait défoncer. Vous voyez, la guerre d'éternel, évidemment. Eux, ils ne sont toujours pas arrivés. Ils vont mettre du temps à arriver, j'ai l'impression. Ah oui, non, mais ça déconne pas quand on me dit que je perds le combat. C'est que je perds vraiment le combat, quoi. Euh... Attends. On peut passer à travers ces forêts, hein. On est d'accord. Et pas à travers ça. Ok. Donc là, si je me mets là, mes tireurs... S'il veut m'attaquer, il est obligé de faire front. D'accord. Aller. Aller. Eh, ces tireurs, ils sont tellement solides. On ne gagne pas, on ne gagne pas. Excuse-moi d'en douter, hein, l'ordinateur. C'est quoi, ça ? Ah, ils tirent sur mon seigneur, d'accord. Bah, écoute, nous, on va aller jusque-là, hein. Euh... Alors... Pause. Ah oui, c'est des archers, donc ils peuvent nous attaquer. C'est quoi, ça ? Des plateformes. Donc, tu me dis que je peux passer à travers. D'accord. Écoute, je te crois, ordinateur. Même si je ne devrais pas. Mais je le crois. J'ai comme l'impression qu'il essaye encore une fois de m'arnaquer, elle a l'ordi. Pourquoi vous chargez dans la garde éternelle ? On va passer à travers. Allez, on passe à travers. Allez ! Non, mais là, c'est des archers. Vous ne pouvez pas perdre contre des archers, les gars. Ah, tu es sûr ? D'accord, ils sont sur le machin. Je ne peux pas l'attaquer. Je ne peux pas le contrôler. Donc là, tu me dis que là, je peux... Je ne sais pas où sont partis mes soldats, par contre. Parce que... Il m'a dit que je pouvais passer à travers. Je les ai envoyés, ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui commande ça ? Ah, c'est ça. Ah, mais c'est des archers, là, les gars. Vous êtes de la cavalerie, quoi. Anti-infanterie. Je rappelle, quand même. C'est bon, c'est mort. Oh, mon seigneur. Comment ça se fait qu'il y a pris si cher ? Vous y arrivez ou quoi, là ? Anti-infanterie, on rappelle. On rappelle quand même. Il me semble quand même que les archers sont de l'infanterie. Vous bougez ou pas ? Ouais, donc il aurait fallu la faire en auto, encore une fois. Parce que l'ordinateur nous a encore une fois un petit peu abusés. Je ne vois rien. Anti-infanterie, quand même. Anti-infanterie, quand même. On rappelle. C'est chiant, ça. L'ordinateur, lui, il peut vraiment facilement sortir des combats. Et pas vous. Ce qui est un petit peu dégueulasse. J'ai de la cavalerie. Cavalerie, c'est un petit peu son travail, en fait. Hein ? Mais vous êtes qui, vous ? Qui sont ces gens ? Ah, c'est ceux que j'ai envoyés où tu m'as dit qu'ils pouvaient passer à travers, mais qu'au final, ils pouvaient pas. D'accord, ok. Non mais, ok. Je comprends mieux, en fait. Oh bon, ils sont morts ? Vas-y, tirez dedans. Ok, c'est bon, on a gagné. Pas comme je voulais, mais on a gagné. Pas grave. Le coup de, tu peux passer à travers, mais tes mecs doivent quand même faire trois fois le tour du monde pour y arriver, c'est un petit peu chiant. Assez balèze, quand même, hein. Des elfes silvards. Lui a pris un peu cher. Eux ont pris cher. Mais c'est pas très grave. On va piller et occuper. Ah non, je crois que ça me redonne pas de reconstitution, si je pillais que j'occupe avec l'Empire. Si ? Non ? Ah non, mais là, c'est des elfes. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Alors, que me dit-on ? On me dit que je fais 400 balles d'argent. Donc c'est un petit peu de la merde. En vrai. Euh... Très bien. Oui, voilà. On va piller et occuper un. Merci. Taille de l'aura de commandement. Ok. Oui, bah le bois du griffon, c'est sûr qu'il va être sécurisé. Il n'y a que ça dedans. Donc, euh... Voilà. Alors, lui, il va peut-être attaquer la ville qui est là. En vrai, ça m'a touché une sans me bouger l'autre. Euh... On va construire des choses. Voilà. Ok. Quoi ? Euh... Entraînement. Eh oui. On continue d'entraîner les troupes. Ok. Esson. On pourrait construire des choses. On a 10 000 balles, hein. On avait vu qu'ici, il y avait Azag le massacreur. Ça nous a un peu chier. Là, j'ai un senior, normalement, quelque part. Il est là. Euh... Tu vas aller jusque là. Ok. Ergig. Ergig, on pourrait l'améliorer. Est-ce qu'il pourrait être une bonne idée ? Middenheim aussi. Gorcelle. Ben voilà. Plus 2 dans toute la faction. Rendre senior dans toute la faction. Rendre euro plus 2 dans toute la faction. Plus 5% d'argent. Oui. C'est de l'investissement. Euh... Toi, tu vas là-bas. Voilà. Ça, tu ne peux plus prendre d'attrition. Ce Grom, il a pris cher. Donc, c'est peut-être le moment d'y aller. D'aller le taper. Qu'est-ce que je vais construire ? Qu'est-ce que je vais construire ? Je sais toujours pas ce que je vais construire. Alors, ici, par contre, je sais qu'on va mettre de l'argent. Ils sont en guerre contre qui ? Le clan Ground et tout. Ok. Mais ici, je n'ai pas d'armée. Ça risque de puer du cul. Ok. Là, je pourrais certainement aller à Mordheim après. Tout dépend de ce que lui fait. Mais ça y est, il ne peut plus recruter de troupes. Parce que là-dedans, il a quoi ? Ça, ça ne déverrouille pas de troupes. Et ça, ça déverrouille seulement les archers de base. Donc, en vrai, ça devrait le faire. Après, il peut attaquer Boshafan, mais il ne pourra pas non plus. C'est toujours pareil. En fait, ils ne pourront pas construire de troupes. Capelbourg, il y a quand même moyen que ça tienne. En vrai. Toi, tu es plein. Mais il y a Azag qui est ici. Il me fait peur, Azag. Azag, il a une grosse armée, lui. Oh, il a des Arachnaroc et tout. Il y a 5. Des géants, ok. Des idoles sauvages, ok. Donc, il a à peu près tout ce qu'il peut avoir. Ok. Donc ça, c'est fait. Ordre, disponible. Ah bah oui. Ici. C'est-à-dire en garnison non déplacé. Oui. Quoi ? En vrai, tu vas partir avec l'Empereur et vous allez attaquer le... On va en finir avec Grom. J'ai décidé, j'en finir avec Grom. S'il me reprend à Arnaud avec les Légions du Chaos, là, je m'en fous. On ira le rechercher plus tard. Et là, il faut que je casse la gueule aux ennemis, là. Il faut que j'arrête des guerres. Grom, il est dans mon dos, ça m'énerve. Je ne peux pas la prendre mon fort, s'il te plaît. Ça m'arrangerait, en vrai. Voilà, s'il suscite sur Karaxie Flynn. Ça, c'est très bien pour moi, parce que nous, on va aller le casser sa capitale. Donc, on n'a plus Grom à tuer. C'est déjà pas mal. Ce Grom vient de se suicider. Bon, là, il y a Thora qui arrive. Donc, je pense que là, ça va mal finir, quand même. Azazel qui revient, qui va défoncer Vladimir. Voilà. Et il a recréé les Sars. D'accord. Bon, Azazel, on va y arriver. Il faut qu'on prenne la tour de Krax, là. Donc, il a recréé les... Un vassal. Très bien. Ok. Victoire héroïque, nous dit-on. Ben, on ne va pas la faire, alors. Voilà. Casse-toi. Et on va prendre ton argent. Ah là, une petite victoire héroïque, c'est bien, ça. Donc, ça veut dire que pour l'ordinateur, victoire héroïque, il me semble qu'on ne perd aucun... On ne perd personne. C'est ce genre de truc. 2000 balles pour Argouillon ? Non, pas encore. Ça n'a pas attaqué Grom, tant pis pour ta gueule, maintenant. Des armées de paysans, je ne comprends pas. Rol des glaces. Oh, il a vaincu Trog. D'accord. Ah, donc, je peux aller peut-être aller chercher Zoyshenk, alors. Ah, mais non, il y a le chaos qui n'est pas loin. Et lui, tout seul, ne pourra pas résister à Azazel, malheureusement. Ok. Aka tué au combat. Pas le bon... Ce n'est pas le vrai Aka. Raser. Mais non, je ne vais pas attaquer le Nordland. Hein ? Quoi ? Quoi ? Raser ou mettez à sec, une colonie appartenant au Nordland. Pour plus de relations avec le Nordland. Je vous laisse méditer. Méditez là-dessus. On va méditer tous ensemble. Sur... Ce jeu, des fois, fume un petit peu du mauvais shit, je pense. Voilà, là, on va arriver à deux armées, normalement. Grom, ça devrait bien se passer. Ok, ici. On en est où avec eux ? On en est qu'on n'est pas encore rétabli, hein. Toi, par contre, oui. Est-ce que si tu te mets en marche forcée... Faut combien ? Deux tours, allez, hop. Montfort est à moi. On va aller le chercher. Mordheim, pardon. On ne perd personne. C'est fini. Allez, hop. Allez, lui, il a des super dryades et tout. C'est ça. Occupé. Mordheim. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, ça, ça va être pris. Et on aura encore une nouvelle colonie. Il est en wag ! Merde ! Je me demande si je ne vais pas faire ça et me barrer, en fait. On va le laisser reprendre Karak Zariak au pire. Et on reviendra à la rechercher, putain. Ok. Bon. Euh... Attaque est clair. Je pense que ça a mérité d'être amélioré. Quoi qu'il n'y aura plus personne pour l'attaquer, ça. Ça sera beuchafane, surtout. Donc ça, ça va être détruit. Pour faire de l'argent, parce que les routes... En effet. Mordheim. Euh... Il n'y a pas de bâtiment... C'est un peu dommage, il n'y a pas de bâtiment spécial à Mordheim. Bien aimé, quand même. Quand même un jeu, que ça peut le Mordheim. Ça peut être pas mal. Euh... Il n'y a rien d'autre à améliorer. Si, mais si, Gorcell, on peut l'améliorer. On va améliorer Gorcell. Elle aura plus de chances de survivre que Arnaud. Amélioration de bâtiment disponible. Oui, mais ça, c'est le bâtiment. Toujours le même bâtiment qu'on s'en fout. Personne ne veut la paix. Très bien. Tu veux bien une alliance offensive ? Avec un accès militaire. Un petit peu d'argent ? Pourquoi pas ? Les exilés de Néhek veulent une alliance directe. D'accord. D'accord. Non. Ah ouais, d'accord. On en est là. On en est là. On en est à... Il veut tout, quoi. Voilà. 5000 balles. C'est reparti pour des constructions. Aldorf, niveau max. Non. Ah, Arnaud. Comme ça, il tiendra. Si jamais on nous attaque. Ah, je ne l'ai pas déplacé, lui. Bah écoute, va jusque là-bas. Hop là. Je croyais que je l'avais fait. Boris. Ah non, c'est Oleg. C'est pas Boris. Je croyais que c'était Boris, moi. Oui, Avelorn. On va les laisser faire leur vie. On va les laisser faire leur vie. Ouh, Nagaronde. Il a l'air fort, Nagaronde. Non. Ça donne quoi, la force ? Ah ouais, si. Il est très très fort, Nagaronde. D'accord. Il va peut-être pas aller le taper, Nagaronde. Ah ouais, t'as carrément des mecs là... Il commence à se crier. D'accord. Il a un héros chez les elfes. Les Exilenex sont très faibles. Les Agitateurs d'os. Alors, on est plus fort qu'eux, nous dit-on. Voilà. Il va sortir et il va aller sur Karakrasiak. Alors, est-ce que nos deux armées peuvent tuer... Si je remets mes deux armées là, Est-ce qu'il va venir ? Je ne sais pas. En tout cas, il me pille. Petit Saligo. Bon, les H brisés sont vraiment juste brisés. Donc, on va aller les finir avec nos deux armées. Et même s'il ressort Grom, ça devrait bien se passer. Ah bah oui, là c'était sûr mon petit gars, hein. T'es tout seul. Et ta boîte dans ta tour, toi, j'allais te chercher quand même. Ah, il a refait un seigneur, mais il ne peut rien... Ah bah c'est Drisha elle-même. Normalement, il ne peut rien recruter ici, enfin... Il ne pourra rien faire. Donc, Drisha, je crois qu'elle ne pourrait avoir que des archers, ce qui en vrai... nous en toucher une sans vous faire bouger l'autre, quoi. Que fait Couronne ? De la merde. Bravo, t'as repris Klenel. Avec des paysans. Pourquoi elle fait des armées de paysans ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est moi, il y a des trucs que je ne comprends pas là dans le jeu. Attaquer une faction pour avoir plus de relations diplomatiques avec cette faction. Ok. On est d'accord que ce n'est pas moi qui ai mal lu, on va revérifier, mais... Les juges du chaos, elles sont là. Oui. Ok. Ok. Rébellion à Talabheim. Gratuit comme ça. D'accord. Gratuitement, on peut avoir des rébellions. Ok. J'apprécie. C'est faux. Evidemment. Allez. Hop. Deux tours pour aller là-bas. Allez, hop. Voilà. Je ne sais pas si on marche normale, on y arrivera au tour prochain, mais ce n'est pas au pire. La rébellion comme ça gratuite, je ne m'y attendais pas. Et ce qui est chiant, c'est que je n'ai rien pour l'arrêter. Alors. Ce n'est pas grave. Compte électeur. On va prendre ce compte électeur. Voilà. Donc. On disait. On disait que, justement, l'ordinateur était chiant. Voilà. Comme ça, on verra s'il attaque. Je lui souhaite bien du courage s'il veut le faire. Tu peux attaquer Drisha ? Oui. Attaque Drisha. Et puis voilà. Fini. Hop. Au revoir. Bonne nuit. Indécisive. Voilà. Ah. Mais elle pouvait quand même recruter des bestioles. D'accord. D'accord. C'est toi. T'as encore des archers normaux, toi. T'as encore des paysans. Hop là. Faction détruite. Immunité à l'usure d'Athel Lorraine. Ah. Ça, c'est bien, par contre. Voilà. Eh ben voilà. De l'argent. Immunité à l'usure d'Athel Lorraine. En vrai, c'est très très bien. Euh. Quoique non. La charge, t'es sur un griffon. Évidemment. C'est évident. Arrivée à un moment. Euh. Défense. Stimuler la croissance. Ok. Voilà. Bon. Je vais la laisser tomber pour le moment. Il va aller jusqu'à Essen. Et toi, tu vas remonter. Et à 3, vous allez aller taper Azag. Voilà. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce qu'il a gagné. Il gagne le droit de m'énerver de plus en plus. Hop. Hop. Et hop. Les routes. toujours les routes n'avait toujours pas été fait l'argent bah l'argent ok seigneur en garnison non déplacé qui es-tu ? oui exact c'est eux qui fait non c'est eux qui font la terreur ouais tu vas prendre eux voilà seigneur en garnison oui ordre disponible oui bah oui 10 088 d'argent par tour ça me paraît bien très bien bon normalement ça devrait bien se passer Avelorn qu'est-ce qu'elle va faire Avelorn ça va taper du Nagarond et du Agraef bon on va tuer la faction de Grom aussi ce sera très bien pour nous le seul qui peut encore nous tenir tête c'est Nagarond voilà la preuve que Nagarond est très fort que va faire Azag ? Azag va attaquer ça défaite décisive tu m'étonnes c'est quoi ça ? ah ouais d'accord il a des arachnarok de wag d'accord ok c'est à dire que donc là il a 4 arachnarok ok très bien écoute ok ça va bien se passer donc on sera pas trop de 3 armées sur Azag je pense le mec a 12 arachnarok dans son armée normal des idoles sauvages et tout normal non nous on arrive on va te la détruire ton massif machin là voler de la technologie intéresse bon il ne nous reste plus que l'Austland et le Northland à avoir une fois que ce sera fait on aura toutes les vies enfin toutes les régions il ne nous manquera plus qu'à avoir 70 cités je crois qu'on est déjà à 58 de mémoire ou 60 peut-être la ménette immunisée à telle Lorraine c'est très bien par contre ça c'est très très bien c'est à dire qu'on ne se prend plus d'attrition quand on va être dans dans la forêt des elfes sylvains le Northland portée de déplacement plus 5% colonie pillée ah oui ok donc il y a lui dégage merci bah écoute tu vas courir et tu vas aller à à Aldorf voilà pour pouvoir recruter des troupes maintenant qu'il est là j'ai envie de dire maintenant qu'il est là ce sera ça voilà il va y aller et puis il va refaire une armée ça ne me dérange pas je gagne 11 000 balles partout j'ai envie de dire qu'on s'en fout un petit peu voilà donc au prochain tour intérêt à bien recruter parce que là t'as deux armées qui arrivent sur ta gueule voilà nulle c'est niveau oh oui oh ouais oh ouais méga garnison de nul plus d'argent c'est bon alors mon petit Azagounet mon petit Azagounet je t'invite à venir parce que là les trois ils vont marcher ensemble et maintenant on va t'inviter à venir crois moi toi où est-ce que jusqu'où tu peux aller on gagnera jamais contre Azazel c'est quoi ça il n'y a pas une une grande défense et ça ça va avec quoi le campement des sars c'est ça le campement des lames d'accord jusque là la citadelle interdite le fort maudit le fort maudit le fort maudit pour de craque ok je connais peut-être pas le format 10 c'est ça doit être là quelque part oui donc je disais à combien de à combien j'étais en oui attendez je dois regarder ça c'est bien ça razoum était à sac une colonie appartenant au nordland pour gagner du nordland donc c'est complètement débile condition de victoire on est à 60 c'est ça donc il ne reste plus que le nordland qui devrait arriver le tour prochain et qui devrait nous apporter combien de villes mais on tomberait à moins un d'autorité impériale ça fait quoi moins un en déclin moins moins d'argent quand même ouais toi je sais pas encore voilà pour le moment tu fais rien pour le moment tu attends tu vas être un gentil garçon mais par contre là où il nous tuerait à zack c'est s'il a l'attaqué clair après je peux faire des replis regardez s'il a du bleu il n'a pas de bleu ce qu'il n'a pas attaqué clair on va attaquer le phare jacova il a pris cher quand même succès vol de la technologie très bien ah j'ai pas vu s'il avait du bleu merde j'ai pas regardé il veut faire face et le fou bon ça on a gagné un massif seulement deux unités là on a deux armées complètes c'est fait c'est plié c'est pas un seigneur légendaire il n'a pas de défense il a sa garnison qui est tu ah mais c'est les twilight sister oui et après on va rediriger nos forces à moins que je descende sur sur le clan scriaire là où kenel ne va pas ce n'est pas une bêtise alors je serai à moins 1 donc on va le faire ah mais au moins 1 c'est ça d'accord taux de recherche plus 10% inscrits pégase impériale province sécurisée le nord de l'onde alors bon là dégage ah mais là j'avais encore une armée des armées de merde qu'il a dégage voilà ici les niveaux 2 ça ça va sauter ça ça va passer au dessus pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas le pacte du crore unique alors on est d'accord que là il nous manque que l'ostland et cette ville d'accord ici la droite douane ici droit de douane attaque ça fait quoi comme alors droite douane plus 20% revenu des raids plus 10% coureur moins 5% pour les troupes régulières des comptes électeurs c'est pété ok des anti large ok l'infanterie albert et ça ça fait quoi attaque en mêlée crore unique du nordland cause des dégâts aux combattants oui bah tiens hop baltazar geld tu deviens le le machin du nord alors on a dit qu'ici il a recruté quoi de la merde voilà c'est tout ce que j'ai à dire une défaite c'est ce que nous croisons c'est ce que tu crois mon ami ah oui ah oui ah oui c'est de la garnison la tease de garnison quand même comme ça j'ai pas d'attricien voilà une petite victoire à la pyrus où on perd rien c'est ça bah dégage ah non d'un des ennemis ah oui d'accord ok ça tombe bien le nordland n'est plus là hop là hop là je vais prendre d'attrition comme ça ah ok un seul level moi d'attrition hop là quoi difficile à atteindre chercheurs d'ennemis toi tu vas être une lame mortelle toi qui tue tu vas devenir un chercheur d'ennemis toi méga comète de casson d'or plus de morale voilà tu vas être tenace donc on est d'accord voilà plus de hache brisée on va le retirer voilà ce qui est déjà pas si mal voilà ah quoique en fait je vais peut-être en faire une province de recrutement elle est toute seule pour pouvoir aller taper les elfes si jamais ok donc on a dit que il manquait lost land et c'est tout il a du bleu ou pas ah il a peut-être la il a peut-être pas d'équipement ah oui non mais voilà t'as rien du tout on en plus 7 pourquoi pas champ de vision de campagne pourquoi pas un fanatique corruption moins 3 c'est pas mal un militia c'est bien revenu généré par tous les bâtiments c'est pas mal voilà pour ça que tu vas peut-être moins vite un valet tu veux un valet voilà et au niveau des armes en armes voilà prends ça et en talisman oui bah oui voilà mais voilà allez hop bon Azag on t'attend we are re-Adi mon petit Azag alors il y a lui lui qu'est-ce qu'il va faire il a l'attaque éclair by the way allez on peut aller par là j'hésite à garder ça en fait est-ce que j'en fais une province de recrutement celle-là je pense pas peut-être de la cavalerie en vrai voilà midenheim sera amélioré à fond qui en vrai est déjà très bien ici hop on va continuer à augmenter ça ok tour suivant que va faire notre ami Azag n'est-ce qu'ils C'est parti. Pour il se tord. Bon Azag est-ce qu'il va venir ce petit suicidé ou pas ? Que veut ce nain ? Non. Qu'est-ce qu'il va venir Azag ? Je pense pas. Quoiqu'il a une belle armée. Voilà. Il vient pas, c'est normal. Il l'attaque bien ici mais il fait pas beaucoup. Il se prend quand même pas mal de dégâts. Il se prend quand même. Voilà. Trois armées contre Azag, il se replie. C'était la bonne chose à faire pour lui. C'est parti. 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 C'est parti.